Hey salut les gens, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, Gerlok et moi faisons un concours pour obtenir votre propre manette à palette et les conditions étant d'être abonné à ma chaîne, bien évidemment, de liker la vidéo, de mettre en commentaire je participe LT, enfin hashtag je participe LT, être abonné à la chaîne de Gerlok et liker sa dernière vidéo. Je ferai ça pendant une semaine et ensuite je ferai en live très certainement soit dimanche, soit lundi, soit mardi, ça dépendra du temps à ma disposition pour obtenir cette manette à palette. Je ferai bien évidemment un tirage au sort. Bonne vidéo ! Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le plus gros secret que vous ignorez sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour un petit secret assez marrant qui a fait quand même pas mal de bruit à l'époque sur Modern Warfare 3 tout simplement parce que la vidéo était totalement inédite, etc. Et que j'ai envie de la faire parce que personne n'avait fait un niveau communauté francophone et un peu de Modern Warfare 3 là-dessus. C'est quand même assez intéressant, j'hésiterai pas à faire ça sur tous les Call of Duty, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Ghost, etc. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Je crois qu'on est à 200 abonnés des 30 000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner et d'activer les notifications. Surtout, activez les notifications, même si vous êtes déjà abonné, activez les notifications parce que ça déconne pas mal YouTube, etc. Enfin bref, je pense que vous l'entendez chaque jour que ça n'arrête pas de déconner, etc. Voilà, c'est pour votre bien des fois parce que des fois tu me fais « Ouais, là-haut-être, t'as pas sorti une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, etc. » Lorsque je dis « J'ai sorti une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, il y a deux jours, il fait « Ah, moi je la vois pas dans mes abonnements. » Comme ça, au moins, t'es sûr avec les notifications de rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout que très prochainement, je ferai le tirage au sort pour savoir qui aura gagné sa manette à palette. Et je ferai tout ça en live, bien évidemment, donc n'hésitez pas à voir quand je vais commencer à live sur la vidéo concours pour gagner votre manette à palette. Et également, je vous ferai gagner plein d'autres choses lors de ce live-là. Donc n'hésitez pas à activer les notifications et à être présent lors du live parce que si par hasard vous gagnez et que vous n'êtes pas présent lors du live, malheureusement, je vais devoir refaire de nouveau un tirage au sort parce qu'il faut aussi que les personnes ne viennent pas juste dire « Je participe » et ne sont pas actifs à la chaîne. Je vais également essayer de récompenser les personnes qui sont le plus actifs à la chaîne et puis je ferai ça, je pense, assez régulièrement pour récompenser les personnes qui m'aident à développer ma chaîne. Donc, on se retrouve, comme je vous ai dit, pour le plus gros secret qu'il y a sur Modern Warfare 3 et c'est concernant une vidéo qui avait fait quand même pas mal buzzer, on va dire un peu buzzer et qui avait quand même pas mal marché à l'époque, c'est la destruction d'une mob. Alors vous allez me dire « What the fuck ? La destruction du nucléaire, etc. » Enfin bref, sa théorie étant qu'on pouvait absolument tout détruire sur les différents Call of Duty, surtout sur Modern Warfare 3, qu'on pouvait détruire le Pavlot, absolument tout était possible à détruire ce Modern Warfare 3 et il s'est dit « Mais si tout est destructible, pourquoi je ne pourrais pas éventuellement détruire une mob sur Call of Duty Modern Warfare 3 ? » Alors je vais tout de suite vous montrer les extraits au début où il réussit à tout détruire, justement sa théorie disant qu'il est capable de tout détruire. Un Pavlot, un AC-130, un mitrailleur hélico, un Hyde, même le missile, comment ça s'appelle, le missile Predator, tu peux le détruire en soi, tu peux le détruire, je crois que s'il est dans les airs, etc. Enfin bref, je ne sais un peu comment il a fait, etc. Mais tu peux absolument tout détruire. Et il expliquait justement sa théorie que si tout est destructible, pourquoi pas la mob, pourquoi pas la nuque là-dessus ? Et c'est vrai que c'était une très intéressante théorie là-dessus parce qu'en soi, sur Call of Duty Modern Warfare 2, le truc c'est que la mob, enfin la nucléaire, était dans les kill strikes, ce n'était pas un score strike caché. Tandis que sur Modern Warfare 3, c'était un score strike caché. Quand on commençait au début du jeu, quand les gens se sont dit « Oh, attends, les scores strikes, etc. » et quand ils ont joué dessus, ils se sont dit « Mais merde, dans mes kill strikes, je n'ai pas la bombe nucléaire. » Et beaucoup de gens au début, dans les premiers jours, ont été un peu déçus au sens du terme, disant « Mais attends, il n'y a pas la nucléaire, c'est ça aussi qu'on veut, le pur kiss de Modern Warfare 2 ? C'était la nucléaire. Et là, il n'y avait pas de nucléaire. » Et les gens ont été un peu déçus. Et tout d'un coup, quand on voit le score strike de la mob, et on se dit « Ah, mais voilà, il y a le score strike, etc. » et qu'à la base, il ne devait pas être là, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'était un score strike caché, et qu'après, les gens, bien évidemment, jouaient, jouaient pour décrocher cette nucléaire-là, et bien, se sont dit « Pourquoi pas le détruire ? » Est-ce qu'on peut potentiellement le détruire ? Et je vais vous balancer l'extrait, bien évidemment, où, justement, il prend un javelin et il réussit à détruire la mob avec un javelin. De toute façon, tout est destructible, on va dire, avec le javelin. Mais la grande question qui se pose, et c'est pour ça que je mets le plus gros secret sur Modern Warfare 3, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Et c'est là la question auxquelles on va débattre aujourd'hui, et que vous, les abonnés, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, et il y aura une interaction, bien évidemment, à la fin, si c'est, selon vous, vrai ou totalement faux. Comme je vous ai dit au début, son argumentation était qu'on peut absolument tout détruire sur Modern Warfare 3, comme le Pavlo, le Hine, etc. Enfin, bref, là-dessus, je me répète, mais qu'en soi, il était capable, donc, de détruire la mob sur Modern Warfare 3, et justement, il y avait un abonné qui n'était pas forcément très content, il l'a carrément insulté de tous les noms quand il lui a détruit la mob sur Interchange. Et quand je vous ai dit qu'il s'est fait insulter, il s'est fait grave insulter. C'est assez violent comment il l'insulte. Enfin, bref. Et ensuite de tout ça, par rapport à tout ça, c'est que, comme je vous ai dit, c'était un scorestrike caché. Donc, pourquoi pas le détruire si tu es capable de détruire une bombe qui arrive dans les airs et qui détruit avant de tomber à terre, bien évidemment, sur la map ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout ? Pourquoi ça serait juste impossible en soi ? C'est un peu bizarre. Ensuite, ça, c'est ma contre-argumentation. Parce que là, je vous ai donné les arguments des youtubeurs. Moi, je vais vous donner ma contre-argumentation. Ma contre-argumentation étant que la nucléaire, pour moi, n'est pas possible à détruire. Selon moi, elle n'est pas possible. Tout simplement parce que, au sens du terme que, pourquoi se faire chier de débloquer quelque chose qui est tellement compliqué ? Enfin, tellement compliqué. On va dire que, si tu débloques la première fois ta nucléaire et qu'on te le détruit, tu es là en mode, « Ouais, je suis content ! » Et tu entends un mec qui vient avec le javelin, « J'ai détruit ta nucléaire ! » Tu es là en mode, « What the fuck ? T'as détruit ma nucléaire ! » « Mais il se passe quoi ? » « C'est quoi cette histoire ? » « Et remboursez-moi le jeu et tout ! » Donc, un peu bizarre, tu vois, ce qu'on se dit, « Attends, un Call of Duty, on réussit à détruire une nucléaire. » C'est un peu bizarre, non ? Franchement, tu ne dis pas dans ta tête un peu, « What the fuck ? » « C'est bizarre, etc. » D'un côté, tu vois, si ça aurait été sur Call of Duty, Black Ops 2, tu t'en fous, parce que tu aurais eu le titre nucléaire, mais t'imagines, sur Modern Warfare 3, sur Ghost, sur AW, où justement, je ne sais pas, tu débloques ta DNA, ta KEM ou ta MOB, et qu'elle est absolument détruite. D'un côté, ça doit te foutre tellement le seum, et ça doit te foutre tellement le seum, de dire, « Mais putain, je me suis vraiment cassé les couilles à débloquer une nucléaire, pour qu'on me dise au final, ah bah non, 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 tu l'auras pas, tu l'auras pas. » la deuxième contre-argumentation, étant que, pourquoi, pourquoi, et qui se ferait chier, à essayer de détruire une MOB ? Peut-être une personne qui n'arrête pas de se prendre des MOB, mais en soi, j'ai envie de dire, quand tu te prends une MOB, les trois quarts du temps, on va dire que tu vas quand même assumer de t'être pris nucléaire, tu vas quand même assumer, et tu vas dire, « Merde, imamie, la nucléaire, etc. Ça fait chier, etc. » Peu importe, comment tu te l'es prise ? J'ai envie de dire, si tu ne l'as pas mérité, si tu l'as mérité, etc. Je ne parle pas de comment tu t'es pris la MOB. J'ai dit juste, au sens du terme, que les trois quarts du temps, quand tu te prends une MOB, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont quitter, mais les personnes, éventuellement, qui ne connaissent pas la nucléaire, etc. ou tout simplement, veulent voir qu'est-ce que ça donne, parce que c'est vrai que, la première fois peut-être que tu te prends une nucléaire, c'est vrai que moi, je m'étais déjà pris une MOB en infectée, parce que, voilà, quand tu es en infecté, tu es en infecté, quoi. C'est juste pour déconner, tu es là pour rigoler, surtout quand tu es un NOB, parce qu'on est tous passés par là, bien évidemment, mais que, quand tu commences à jouer comme ça, tu es là en mode, what the fuck, quand même, what the fuck. Voilà les gens, j'espère vous avoir balancé tous les arguments, tous les arguments. Est-ce que, pour vous, c'est réel ou c'est fake ? C'est à vous d'en débattre, bien évidemment. Il y aura donc deux vidéos, à toi de choisir, à toi de faire le bon choix. Est-ce que selon toi, c'est vrai ? Est-ce que selon toi, c'est faux ? À toi de choisir le bon choix. Et, puis voilà. Choisis bien, mon jeune homme. Choisis bien, parce que tu n'auras pas le droit à l'erreur. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, à toi de faire le bon choix concernant ceci. J'espère que vous n'avez pas tombé dans le piège. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est-à-dire que c'est un peu du changement par rapport à ce que je fais, etc. Et puis, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Loctet 2, je vous laisse avec la fin du gameplay et avec, voilà, le nombre de kills que j'avais fait, etc. Comme je t'ai dit, j'ai fait un 147 kills, etc. Et puis, je pense que cette vidéo va vous plaire. Voilà, c'est un petit changement que j'aime bien faire sur ma chaîne, etc. Voilà les gens, c'était la fin, c'était Loctet 2. N'oublie pas le petit like, de t'abonner et de partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,